Bonjour les stagiaires, bonjour les étudiants, bonjour les élèves. On va tâter dans cette vidéo les causes du chômage. C'est une séquence importante de l'économie générale et statistique. Vous savez que le chômage est un phénomène complexe. Et d'un, première chose, les causes. Le chômage provient de plusieurs causes à la fois. Première cause, la stagnation de l'investissement et la faiblesse de la demande intérieure. Le tassement des salaires, les taux d'intérêt réels élevés, la crise de confiance des ménages et des entreprises expliquent en partie la faiblesse de la demande globale et l'augmentation du chômage. Deuxième cause, les coûts salariaux. Le niveau des salaires et des charges sociales incitent les entreprises à développer les investissements de productivité, c'est-à-dire ceux qui économisent de la main d'oeuvre. Troisième cause, les boursements technologiques. Les nouvelles technologies suppriment des emplois dans certains secteurs, comme exemple l'automobile, l'industrie lourde. Mais ces subprocesses sont en partie compensées par une réduction du temps de travail et de nouvelles activités informatiques, communication, robotisation de la production. Un autre cause, c'est la concurrence internationale. Les délocalisations dans les pays émergents où les coûts de production sont faibles éguisent la concurrence dans de nombreux secteurs, par exemple confection, jouets. Par ailleurs, le développement des échanges peut pénaliser la production locale. Un autre cause, c'est l'indépendance des économies. L'économie est ruptueuse de la conjecture internationale. Ainsi, la crise asiatique survenue vers 1977 pourrait ralentir la croissance mondiale et partant relâcher le chômage. Les restructurations industrielles, les économies d'échange liées à la mondialisation et la construction européenne se traduisent par perte d'emplois. L'évolution démographique, c'est une autre cause. L'activité des femmes, les mouvements migratoires, le taux de natalité dans les années 70 sont parfois rendus responsables du chômage. Ils sont en fait compensés par l'allongement de la scolarité des départs anticipés à la retraite, l'arrêt de l'immigration. Maintenant, les causes sociologiques, le développement du travail féminin que c'est un juge responsable du chômage, les femmes auraient dû rester à la maison. Il y a aussi, surtout dans les pays occidentaux, le fait que les jeunes fouillent certaines activités comme les bâtiments et travaux publics, la couture, la métallurgie, la mécanique, le nettoyage. Il y a encore le refus des conditions de travail difficiles. Maintenant, on va voir les causes au niveau individuel. On distingue l'essentiellement, la fin de l'emploi précaire, la démission, fin d'études ou de services militaires, la prise d'activité ou la première entrée, etc. Merci de votre attention. N'hésitez pas à abonner pour recevoir de nouvelles vidéos traitant divers sujets de l'économie. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Je suis à votre disposition. Merci une deuxième fois.